Il est temps de retrouver Tanguy Pastureau. RTL Matin, le portrait chrono de Tanguy Pastureau. Tanguy, deux minutes chrono pour nous parler des enfants de M. Hollande et Mme Royale. Hollande et Royale n'ont pas toujours été ces personnes froides, distantes, qui hésitent même avant de se faire un bisou. Non, il y a longtemps, ils se sont aimés comme des castors. Ils se sont rencontrés dans les années 70, donc traduction après prise de LSD, c'était l'époque, à la fin d'une soirée de l'ENA, traduction à 2,3 grammes chacun. Royale a invité Hollande dans sa chambre d'étudiants. Ils se sont embrassés sous le poster de François Mitterrand. Au niveau aphrodisiaque, pour un socialiste, c'est l'équivalent de la corne de rhinocéros pour un kenyan. Dans l'état où il était, Hollande, regardant l'affiche, a dit « Moi aussi j'adore Mike Brandt » avant de tenter de sortir du bâtiment de la même manière que Mike Brandt la dernière fois qu'il l'a fait, c'est-à-dire en volant. À Ségolène, qui le retenait par le bourrelet, il criait « Mais je suis un oiseau ! » C'est au petit matin en pleine descente qu'il entend le poster de Mitterrand lui ordonner de conquérir l'Elysée en 2012. Oui, il avait pris la même chose que Jeanne d'Arc. Durant des années, Hollande et Royal font des carrières pénibles de députés, ils s'ennuient comme des rats et du coup font l'amour sans cesse. Ce ne sont pas moins de 4 enfants qui naîtront de ces moments de stupre en 84, 86, 87 et 92. Régularité dans les naissances dites d'Albert II de Monaco. Ils sont alors crevés. Quand un ami en 92 leur révèle l'existence de la contraception, c'est le soulagement. 4 enfants. Quand on songe qu'aujourd'hui Martine Aubry définit Hollande comme étant de la gauche molle, sa progéniture est là pour témoigner de la vigueur qui fut la sienne. En gros, avec Hollande et Royal, on est sur le point d'envoyer soit Rocco Cifredi, soit Sylvia Christel à l'assaut de la République. Mais alors, comment ces 4 enfants vivent-ils le combat actuel que se livrent les parents ? Très bien, ils s'en foutent puisqu'ils ont prévu de voter Montebourg. Puis récemment, les enfants ont invité leurs 2 parents à dîner, tout s'est bien passé. Évidemment, il y a eu ce moment où Ségolène Royal s'est saisi du poulet pour le fourrer sur la tête d'Hollande en lui criant « prend ça enfoiré ». Bon, certes, Hollande, y voyant à peine par le trou du croupion, lui a jeté le plat de frites en hurlant « tiens, pain beige, tu feras 4% dimanche ». C'est vrai, Royal, dans un accès de violence, lui a sorti les pires insultes, salauds, ordures. Elle l'a même traité de Jean-Michel Baillet pour un socialiste, c'est terrible. Mais globalement, l'ambiance est bonne. Dès que les enfants du couple arrivent à les persuader d'enfiler chacun sa camisole de force, ils sont très sages et ils mangent leur soupe. Demain, pour les 4 enfants, soit c'est papa, soit c'est maman qui va gagner la primaire. Si jamais c'est Martine Aubry, ils ont déjà rempli les formulaires d'adoption, elle n'a plus qu'à signer. Demain, les 4 enfants verront de simples parents, sans savoir qu'ils ont vécu la vie de star du X. Demain, pour les primaires socialistes, on a donc le choix entre Brigitte Lahaye et Rulio Iglesias. Merci beaucoup, Tanguy Pastureau. A demain, pour votre portrait chrono. RTL 8h44.